Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Dernier minute. Franck Biya en rupture avec le RDPC. Une alliance avec le MRC en ligne de mire. L'enregistrement qui pourrait tout changer. Introduction. L'échiquier politique camerounais est en effervescence après la fuite d'un enregistrement audio qui, s'il s'avère authentique, pourrait marquer un tournant historique pour le pays. Franck Biya, fils du président Paul Biya et figure de proue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, serait sur le point de rompre avec le parti au pouvoir pour rejoindre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, dirigé par Maurice Camteau. Bien que cette information n'est pas encore été confirmé, elle suscite déjà des réactions passionnées et des spéculations sur les implications potentielles pour l'avenir politique du Cameroun. Un enregistrement audio a commencé à circuler sur les réseaux sociaux dans la soirée d'hier, provoquant une onde de choc à travers le Cameroun. Dans cet enregistrement, une voix présentée comme celle de Franck Biya exprime son intention de quitter le RDPC, le parti fondé et dirigé par son père, pour rejoindre le MRC, le principal parti d'opposition. Cette révélation est d'autant plus surprenante que Franck Biya a toujours été perçu comme un héritier potentiel du RDPC, voire de la présidence. Son départ éventuel du parti au pouvoir pourrait signaler une fracture profonde au sein du RDPC, remettant en question son unité et son avenir. Pour le RDPC, la défection de Franck Biya représenterait un coup dur. Le parti, qui a dominé la scène politique camerounaise depuis des décennies, pourrait voir son emprise sur le pouvoir ébranlé. Les ramifications d'une telle décision pourraient être immenses, tant sur le plan politique qu'au sein de la société civile. Du côté du MRC, l'arrivée de Franck Biya pourrait être perçue comme une victoire majeure. Maurice Camteau, leader du MRC, a longtemps critiqué le régime en place et s'est positionné comme l'alternative crédible à Paul Biya. L'adhésion de Franck Biya renforcerait cette position, apportant avec lui une légitimité nouvelle et un soutien populaire supplémentaire. Les observateurs politiques s'interrogent sur les motivations de Franck Biya. Qu'est-ce qui pourrait pousser l'un des membres les plus en vue de la famille présidentielle à abandonner le parti qu'il a vu grandir ? Certains avancent que Franck Biya pourrait être en désaccord avec la gestion actuelle du pays et chercherait à se dissocier d'un régime vieillissant et de plus en plus critiqué. Une autre hypothèse est que Franck Biya souhaite se positionner en tant que réformateur, capable de rassembler les Camerounais autour d'un projet de renouveau national. En rejoignant le MRC, ils pourraient espérer incarner le changement que de nombreux Camerounais appellent de leurs voeux. Il est également possible que cette fuite d'informations soit une manœuvre politique, destinée à tester les réactions du public et des acteurs politiques. Si tel est le cas, cela montre à quel point le climat politique au Cameroun est actuellement tendu et incertain. L'impact d'une telle décision ne se limiterait pas au seul RDPC. Le paysage politique camerounais dans son ensemble pourrait être bouleversé. Des alliances se formeraient, des fidélités seraient remises en question, et de nouvelles forces pourraient émerger. Pour le MRC, l'enjeu est de taille. Accueillir Franck Biya au sein de ses rangs pourrait renforcer son assis, mais aussi susciter des interrogations sur la compatibilité de ses valeurs avec celle du nouveau venu. Le MRC, qui a bâti son succès sur un discours de rupture avec le régime en place, devra clarifier sa position sur cette éventuelle alliance. Maurice Camteau, de son côté, pourrait y voir une opportunité en or pour renforcer sa crédibilité et élargir sa base électorale. Toutefois, il devra naviguer avec prudence pour éviter d'aliéner les militants de la première heure, qui pourraient voir d'un mauvais œil l'arrivée d'un membre de la famille Biya. Le silence actuel du RDPC est également révélateur. Le parti, habitué à contrôler la narration politique, se retrouve soudainement en position de faiblesse. Comment réagira-t-il à cette fuite ? Tentera-t-il de minimiser l'importance de l'enregistrement ou cherchera-t-il à discréditer Franck Biya ? La réaction de Paul Biya est également attendue. À 91 ans, le président camerounais se retrouve confronté à une situation inédite, la possible défection de son propre fils. Cette situation pourrait affecter non seulement son autorité, mais aussi la perception de son leadership au sein du RDPC et du pays. Certains analystes estiment que cette affaire pourrait marquer le début de la fin pour le RDPC tel qu'on le connaît. La défection de Franck Biya pourrait encourager d'autres figures du parti à faire de même, affaiblissant ainsi sa cohésion et son influence. Cependant, il est important de rappeler que, pour l'heure, tout ceci reste au stade des rumeurs. Tant que Franck Biya, le RDPC ou le MRC ne confirment pas officiellement cette information, il convient de la prendre avec précaution. Si l'enregistrement s'avère authentique, cela soulèverait des questions sur la manière dont cette fuite a eu lieu. Qui a diffusé cet enregistrement ? Et pourquoi ? Ces questions restent pour l'instant sans réponse, mais elles pourraient avoir des répercussions importantes sur la suite des événements. L'impact de cette affaire ne se limitera pas au seul Cameroun. A l'international, les partenaires du pays, notamment en Europe et en Amérique, surveillent de près cette situation. Une éventuelle crise politique au Cameroun pourrait avoir des répercussions sur les relations diplomatiques et économiques du pays. Au sein de la diaspora camerounais, les réactions sont partagées. Certains voient en Franck Biya un traître qui abandonne son père et son parti, tandis que d'autres y voient un geste courageux, celui d'un homme prêt à prendre ses distances avec un régime critiqué. Cette affaire montre également l'importance des réseaux sociaux dans la diffusion de l'information au Cameroun. En quelques heures, cet enregistrement a été partagé des milliers de fois, suscitant des discussions enflammées et des analyses de la part de citoyens ordinaires et d'experts. La jeunesse camerounais, en particulier, semble suivre cette affaire avec un intérêt accru. Pour beaucoup, l'avenir du pays est en jeu, et la décision de Franck Biya pourrait influencer leur vision de la politique et de leur rôle en tant que citoyens. Il est également important de noter que cette affaire survient dans un contexte de tensions politiques croissantes au Cameroun. Les élections à venir, la situation économique difficile et les critiques sur la gestion de certaines crises, notamment celles dans les régions anglophones, contribuent à un climat de méfiance et d'incertitude. Le RDPC, malgré sa domination historique, fait face à des défis sans précédent. La perte de Franck Biya pourrait être l'une des plus grandes épreuves qu'il ait jamais connue, et sa capacité à y faire face sera déterminante pour son avenir. Le RDPC, quant à lui, pourrait voir dans cette affaire une chance inespérée de renforcer sa position. Cependant, il devra également se préparer à gérer les conséquences d'une telle alliance, notamment en termes de cohésion interne et de communication. Pour Maurice Camteau, l'arrivée potentielle de Franck Biya pourrait être un test de leadership. Sa capacité à intégrer une figure aussi emblématique dans son parti sans provoquer de division sera cruciale pour son succès futur. Le rôle des médias dans cette affaire est également à souligner. Alors que les informations circulent rapidement, les journalistes ont la responsabilité de vérifier les faits et de fournir des analyses équilibrées pour éviter la propagation de fausses nouvelles. En conclusion, cette affaire montre à quel point le paysage politique camerounais est en constante évolution. Les dynamiques internes au parti, les relations familiales et les ambitions personnelles se croisent et s'entremêlent, créant un scénario imprévisible et plein de rebondissements. Ce qui est certain, c'est que cette situation ne laissera personne indifférent, et que les conséquences de ce possible départ de Franck Biya du RDPC se feront sentir longtemps. Pour rester informé des dernières évolutions sur ce sujet et d'autres actualités cruciales, abonnez-vous à Audience Cameroun, votre source d'informations fiables et objectives. Nous nous engageons à vous fournir les informations les plus précises et à vous tenir informé des événements qui façonnent l'avenir du Cameroun. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.